Là, elle est là, la place forte de nos prêtres du frère, les lâches. Attaquons vite et sans bruit, et chassons ces crétins de ce monde. Ils sont sur nous, grande prophétesse. Est-ce le moment ? Presque. Pas encore. Maintenant, vite, à l'abri ! Là, je vois que la forteresse de Kabbalah a été invoquée, et un esclave est là. Bâtissons rapidement pour garder l'offensive. Ainsi, notre production de Nightwings a été détruite. Les chemins menant à la victoire se font moins nombreux et plus ardus. Mais il reste de l'espoir. L'escalier d'élite de Nightwings, Shining Eagle, demeurera son lieu d'affectation, grande prophétesse. Bien. Il faut intensifier la pression. La nation de Rangers et d'Araigny Spectral. Leurs nobles morts seront honorés. Mais décembre, seule la victoire compte. Là, de tirer sous des sombres et des illusions. Partez tant que vous pouvez encore. Ah ! Un autre quartier général caché. Toujours les mêmes vieux tours de l'âge, hein ? Vous pensez que ça nous retardera longtemps ? Grand Voivote ! Nous avons détecté des sources d'énergie qui ne peuvent provenir que de générateurs de campagne de nos traîtres cousins. Nous avons relevé plusieurs points d'origine. Grande prophétesse, ils ont désactivé un de nos générateurs de barrière d'illusion. Alors ? Les autres ne doivent pas tomber. Soyez forts, guerriers ! Nous triompherons ! Nous ont préparé une promenade pour crétins, avec des plateformes de soutien pour marquer le trajet. Cependant, il doit y avoir un autre chemin. Grande prophétesse, ils ont désactivé le réseau de plateformes de soutien. L'entrée n'est plus protégée. Oui, j'ai vu. Ne désespérez pas, ma sœur. Ils n'ont pas prévu tous nos mouvements. Une autre barrière d'illusion a été détruite, Grande prophétesse. Je vois. Nous allons nous préparer au pire. Ils ont désactivé toutes les barrières d'illusion. Ça n'aurait jamais dû arriver. Il ne nous reste que peu de chance. Nous devons combattre et gagner. Voyons ce qu'ils feront face aux Shining Eagles. Ce ne sont pas des pilotes ordinaires. Ressentis, madame ! Nous sommes venus... Il y a très, très longtemps. Nous avons affronté nos ennemis immortels, les Nécrons... Évacus. Aujourd'hui... Aujourd'hui, nous avons perdu. S'ils reviennent, comme une nuée de criquets... D'autres devront les arrêter. Parce que... Nous ne serons plus là. Les Zeldars n'oublient pas facilement. La branche noire de leur espèce, qui avait fait sécession de ses cousins des vaisseaux mondes il y a de nombreux millénaires, leur vouait toujours une haine ancestrale. Depuis son arrivée dans le système, le grand voivode Taril avait gardé un œil méfiant sur les activités de la grande prophétesse Eldar. Sa nature dépravée l'empêcha de résister longtemps à l'appel de cette haine tenace. Lorsqu'il se sentit assez fort, il lança sa bande de pillards assoiffés de sang à l'assaut de la place Forteldar d'Essel-Hirtanil, nom donné par l'impérium au plateau désertique. Le grand voivode Taril et la grande prophétesse Kairis s'affrontèrent à l'aide des mêmes armes. Vitesse, ruse et dérobade. Mais les Zeldars noirs eurent finalement raison de leurs ennemis. La joie sauvage avec laquelle ses guerriers malmenèrent les Zeldars prisonniers fut bien plus intense qu'elle n'aurait pu l'être pour toute autre race. Naturellement, le gros des otages fut réservé à Taril et à ses supérieurs. Cependant, malgré tout son butin, Taril fut très déçu d'apprendre que la grande prophétesse avait pu fuir et ne serait jamais son jouet. La victoire demeurait néanmoins de taille et allait améliorer son statut parmi les grands voivodes de la cabale du Coeur Noir.